bonjour et bienvenue sur la chaîne destination camping car où nous accueillons pour ce septième épisode de notre road trip en bourgogne road trip en bourgogne qui nous amène sur une dénomination sur une appellation un petit peu particulière aujourd'hui puisqu'il s'agit du bourgogne montre cul alors certains vont ouvrir de grands yeux d'autres vont rigoler mais nous allons découvrir ensemble cette appellation qui se situe au nord de la côte de nuit à l'extrême nord de la côte de nuit sur le côté ouest de dijon à dijon nous allons aller sur la tour philippe lebon avec jean-pierre garcia qui est professeur à l'université de bourgogne et qui va nous expliquer l'histoire de cette dénomination ensuite nous rejoindrons françoise vanier qui est géologue une géologue intarissable qui elle va nous parler des sols puis nous rejoindrons sylvain pabillon qui est régisseur au domaine de marsanais qui nous parlera terroir et enfin romain de ray du domaine de ray frères qui lui va nous expliquer ce qu'est un climat et qui va nous parler des accords mais et vins alors en route pour ce nouvel épisode à bourgogne montre cul notre road trip se poursuit plus au sud dans une autre dénomination mais aussi dans une autre saison l'été ayant laissé place à l'automne avant de voir tomber les feuilles et tailler les sarment la vigne revêt sa plus belle des robes dorées pour nous accueillir notre voyage se poursuit en côte d'or à dijon capitale de la bourgogne franche comté pour découvrir au sud ouest de la ville l'appellation bourgogne montre cul les vignes sont installées sur un coteau exposé au levant entre 257 et 300 mètres d'altitude à l'extrême nord de la côte de nuit nous c'est marie et alain de la chaîne youtube destination camping car nous parcourons les routes à la découverte des vins et de la gastronomie bienvenue dans notre road trip en bourgogne première étape au sommet de la tour philippe le bon au coeur de dijon en compagnie de jean pierre qui nous parle de l'histoire de cette appellation on est sur la tour philippe le bon qui nous permet d'admirer le paysage urbain et au loin quelques vignes et notamment le montre cul qui vient en continuité de la grande côte des vins celle que philippe le bon justement qualifiait de bonne côte au moyen-âge alors devant nous l'église bien sûr la cathédrale saint bénigne parvis saint jean et au loin dans les vignes le chapitre et derrière à droite le montre cul le fameux climat de dijon le seul climat avec le mardor qui appartient entièrement à dijon il y a une légende qui dit que son nom vient de la pente très raide c'est vrai que la pente atteint 13% et que du coup les travailleurs et travailleuses devaient montrer un peu leurs fesses quand ils travaillaient sur cette pente raide mais peut-être historiquement il ya d'autres explications que l'on cherche encore concernant un lieu qui serait quand même dévolu à des pratiques un peu plus coquines avec son nom atypique voire coquin bourgogne montre cul est le témoin du passé viticole de dijon en effet au 19e siècle le vin de bourgogne connaît un formidable essor et s'exporte dans le monde entier le territoire de l'actuel dijon est alors couvert de vignes sur environ 1200 hectares mais depuis 1875 l'urbanisation et le phylloxéra ont malheureusement fait disparaître très largement ce vignoble on note toutefois que le glorieux passé viticole de dijon se retrouve toujours dans son centre ville de retour au pied des vignes nous rencontrons françoise géologue pour mieux comprendre les caractéristiques de ce terroir pour moi c'est vraiment un très beau terroir parce que ce terroir est exposé plein est donc il bénéficie dès le lever du jour des premiers rayons du soleil il a une pente relativement forte et il a surtout des caractéristiques de sol et de sous-sol qui sont les mêmes que certains très beaux terroirs de la de la côte de nuit et de la côte de bonne il est cultivé sur un substrat particulier qu'on appelle en géologie des grès litées grès c'est un nom local pour désigner les groises les graviers donc ce sont des éboulis de gravier de calcaire qui se sont mis en place de manière successive il ya une vingtaine de milliers d'années pendant qu'on était dans une période très froide pendant l'âge de glace quotidiennement les calcaires qui affleuraient en haut du versant était soumis au gel et au dégel ce qui fissurait le calcaire ce qui a provoqué des éboulis de petits graviers anguleux qui sont accumulés les uns au dessus des autres ce sol très meuble contient donc des petits graviers mais aussi une fraction fine de la terre ce qui va permettre à la plante de pouvoir se nourrir autre particularité cette vigne très pentue et partiellement plantée en terrasse afin de maîtriser l'érosion depuis plusieurs dizaines d'années la ville redémarre son activité viticole la dénomination bourgogne montre cul créée en 1993 incarne fièrement la renaissance des climats historiques de dijon sylvain régisseur du château de mars année nous en dit plus sur ce terroir et la façon de le découvrir géographiquement on est sur une zone comme vous pouvez le voir derrière moi qui est une zone périurbaine c'est un vignoble qui est très ancien et on est sur un tout petit vignoble qui ne fait que cinq hectares et c'est un terroir extrêmement qualitatif qui a été préservé la construction immobilière malgré l'expansion de de la ville de dijon durant les dernières décennies en partant du centre ville de dijon on est à peu près à 20 minutes 25 minutes à pied on peut parcourir les bords du canal de bourgogne et rejoindre progressivement le coteau par l'ouest de la ville et on a ici des parcours de randonnée qui sont magnifiques avec à la fois donc la vue sur la ville et également sur la plaine de la saône avec régulièrement le matin au lever du soleil une très belle vue sur le mont blanc qui a plus de 200 km c'est vraiment point de vue ici qui est assez extraordinaire donc on a voilà un coteau qui offre de belles perspectives et qui peut permettre de poursuivre son itinéraire sur les très belles combes de mars année jusqu'à nuit saint-georges voire même plus loin avec notamment le sentier battier qui est un sentier très connu en effet ce poumon vert en lisière de ville voit défiler à longueur de journée randonneurs et sportifs en tout genre à vélo à pied qui viennent profiter de ce coin de verdure nous rencontrons à présent romain du domaine de réfrère qui nous parle climat et accords méhévin c'est aussi une dénomination qui fait partie des climats de bourgogne vous pouvez m'en dire un peu plus savoir que le montre cul est un des rares climats d'appellation régionales avant la possibilité d'être mis sur l'étiquette un climat ça représente l'exposition de la parcelle le sol le sous sol c'est tout ça qui définit le terme climat il ya des graisses litées qu'il ya aussi quand on descend en sous sol l'olite blanche et ça fait des vins qui sont où on a beaucoup de fruits noirs des vins qui sont très intenses une belle longueur des tannins qui sont assez souples assez intenses mais dans la rondeur et on a une très belle acidité qui est donnée par ces graisses litées par ces olites blanches en sous sol ça se boit avec quoi moi que je conseille toujours c'est une côte de veau avec purée butternut ces accords qui vont très bien ou plus simple plus bourguignon on va dire ça va être avec un époisse alors pas trop fait les poisses voilà deux trois jours d'affinage mais pas plus quoi à n'en pas douter le nom de cette appellation restera à coup sûr dans vos mémoires ce vignoble fièrement campé sur les collines qui domine l'ouest de Dijon propose une vue impronable sur la ville et la plaine de la sonne il offre des vins rouges les bourgognes montrecues à la belle couleur rubis avec des notes épicées et de fruits noirs à découvrir absolument quant à nous nous continuons notre parcours en direction des côtes de nuit et de bonnes à la découverte des bourgognes côtes d'or voilà on espère que vous avez apprécié cet épisode si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour les pouces et tout le reste on n'a pas besoin de vous réciter la rengaine vous la connaissez vous l'entendez sur toutes les chaînes on espère en tout cas vous retrouver la semaine prochaine pour un huitième épisode qui se déroulera cette fois en côte d'or d'ici là portez vous bien faites de bons voyages et si vous partez en bourgogne n'hésitez pas à nous dire ciao bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de destination camping-car mais bourgogne montre cul qui lui va nous parler terroir sylvain puis nous vous un petit peu les d'accord mais va